Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour la dernière émission de la saison et la dernière émission pour moi sur Europe 1. C'est une magnifique aventure que j'ai vécue à vos côtés pendant près de 20 ans, au cours desquelles nous avons tissé, je crois, un lien de confiance, un lien tendre et affectueux. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Votre sincérité m'a profondément touchée et vos témoignages nous ont fait entrevoir toute la complexité de l'âme humaine. Vos questionnements nous ont fait réfléchir, ont bousculé parfois nos préjugés. Ils nous ont permis de progresser et de grandir et de poser un autre regard sur nos différences. A l'écoute de vos histoires, nous avons été très souvent émus aux larmes. Nous avons aussi beaucoup ri dans cette émission. Nous avons partagé tant de belles choses ensemble qu'il m'est difficile d'en faire le résumé ce soir. Les mots me manquent. Je voulais simplement vous dire merci pour toutes ces nuits magiques passées en votre compagnie et pour tous vos témoignages d'affection. Vous m'avez tant apporté. Cette aventure à Europe 1 se clôt, mais je vais continuer à faire de la radio, à poursuivre avec vous, je l'espère, ces conversations nocturnes que j'aime tant. Et en attendant, j'espère que nous allons passer une nuit à l'image de toutes les autres. Une nuit riche en émotions, en sourire, en confidence, en partage. Je compte sur vous, une fois encore, et sur vos appels au 3921. Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir sous le regard complice de Fifi qui officie en régie. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très venue de vous avoir et encore plus parce que je sais que vous ne serez plus là bientôt et je ne le savais pas en fait. Ah bon ? Ah ben je suis désolée que vous l'appreniez de cette façon alors. Non mais je suis très venue et puis voilà. Ah ben on sera à deux alors, à être émis au moins ce soir. Bien plus que deux je pense. Voilà. Bon ben je ne pensais jamais un jour passer à l'antenne et pourtant je vous écoute tous les soirs depuis peu, enfin depuis peu tous les soirs. Ah oui ? Vous avez découvert l'émission quand ? Non, non il y a quelques années mais disons que depuis peu je l'écoute vraiment tous les soirs parce que je m'endors avec et que j'en ai énormément besoin parce que je suis très mal et que ça me fait énormément de bien et que voilà. Voilà. Grâce à vous j'arrive à m'endormir quelques fois un peu plus paisiblement. Voilà. Bon alors je peux me lancer peut-être. Oui bien sûr, ça va être plus simple. Pas nous deux. Ça va être plus simple que vous vous lanciez dans votre histoire. Voilà. Donc il y a un mois à peu près j'ai découvert que mon mari avait quelqu'un dans sa vie. Comme ça fortuitement dans un portefeuille ou d'hôtel. Bêtement, comme toujours. Mais évidemment, je m'en doutais. Il y avait forcément depuis 3-4 ans, je sentais que notre couple se délittait tout doucement. Je m'endormais le soir à côté de lui et je me disais, je le vivais, je me disais, je suis en train de me dire que, en train de vivre ce désamour jour après jour et sans pouvoir rien faire en fait. Je me disais en me couchant, il n'y a rien entre nous et je ne fais rien, il ne fais rien. J'avais l'impression d'être spectatrice de cette chute, de ce couple qui sombrait en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai appris, je n'étais pas étonnée. Je ne suis pas tombée du grognet à la cave parce que pour moi, il y avait forcément quelque chose. Son attitude, notre relation qui allait de mal en pied. Voilà, forcément, c'était évident pour moi. Mais je me disais toujours, il faudrait peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'il sera plus heureux qu'avec moi. Et voilà, ce sera une délivrance pour chacun. Et en fait, depuis que je le sais, c'est une horreur. Je le vis très très mal. Et voilà, je ne pensais jamais avoir cette réaction alors que c'est ce que je souhaitais presque pendant longtemps. Et le but de mon appel, en fait, c'est ce que je disais à Paul. Je ne sais pas bien ce qu'il est, le but de mon appel. Il est que je souffre, bien sûr. Mais il est aussi que je me rends compte qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout et que je culpabilise énormément. Et que mon problème, c'est les enfants. Parce que moi, je suis moi-même une enfant de parents divorcés. que j'ai encore les stigmates que je pense en moi, comme beaucoup d'enfants de parents divorcés. Et que je vais leur faire vivre la même chose. Et pour moi, c'est vraiment... Enfin, voilà, je n'y arrive pas. Je suis bloquée. Oui, vous êtes dans la souffrance. Vous n'arrivez pas pour le moment à envisager... Enfin, c'est trop douloureux d'envisager une... Mais est-ce que vous en avez parlé puisque vous sentiez que vous vous éloignez ? Non, pas du tout. Vous n'en avez pas parlé avec lui ? Non, on n'en parlait pas du tout. C'était un homme qui ne communiquait absolument pas. Pas du tout, du tout. On ne parlait pas. De temps en temps, il me lâchait des phrases. Du genre, je ne sais pas, on est comme des frasseurs. Vous voyez, des choses comme ça, un peu... Enfin, il me lançait des pics quand même. Il lançait des petites phrases comme ça. Je pense que lui, il ne communiquait pas, mais tout le travail, il le faisait déjà dans sa tête depuis un moment. En fait, j'ai l'impression que... Vous voyez, il avait plus avancé que moi. Parce que finalement, moi, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas l'admettre. Je m'accrochais. Oui, elle se protège. Je me racontais une histoire, en fait. Je me racontais une histoire. Mais c'est ce qui est très douloureux aussi, cette prise de conscience, que l'autre a déjà beaucoup avancé par rapport à nous. Comme s'il y a tout un cheminement qui se faisait, presque une séparation qui se mettait en place à notre insu. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Et je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'on soit au même niveau. Et pourtant, j'ai commencé à aller voir une psy il y a 3-4 ans. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, je commençais à regarder un autre homme, qu'il y a quelqu'un qui m'avait touchée et qui me poursuivait un peu. Et que j'étais très, voilà, j'étais attirée. Je me disais, bon, voilà, il ne faut surtout pas que j'aille jusque-là. Ce n'est pas possible. Il me plaît, mais je me suis dit, à ce moment-là, ce n'est pas normal. Si je suis attirée par un autre homme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre couple. Donc, il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut que j'en parle. Et voilà, il faut que j'essaie de comprendre. Donc, j'ai commencé à avoir une psychologue pour lui dire tout ça. Bon, je l'ai vu pendant un moment. Et puis, on en est arrivé au fait que peut-être qu'il fallait que j'aille avec mon mari en thérapie de couple. Donc, je lui ai proposé à ce moment-là, quand même. Il y a deux ans, je lui ai dit. Voilà, oui, quand même. Oui, donc vous avez tenté quelque chose. Vous avez essayé d'amorcer, de réamorcer un dialogue avec lui. Oui, oui, complètement. Oui, oui. Voilà, j'ai parlé de cette thérapie de couple. Il a été complètement contre au départ. Et bon, je l'ai laissé tranquille. Je n'en ai plus parlé parce que, voilà. Et puis après, je suis revenue à la charge. Mais d'une manière beaucoup plus... Enfin, en lui disant qu'il y en avait vraiment besoin. C'était indispensable. C'était la dernière solution peut-être pour nous, qu'il fallait tout tenter. Donc, il l'a accepté. On y est allé ensemble. On a fait quoi ? Cinq, six séances. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est tout. Je vais le délivrer de ce truc-là. Parce qu'il ne parlait pas. Il était complètement... Il ne disait rien. Il n'y avait pas moyen. Oui, il ne s'impliquait pas. Non, pas du tout. Pourquoi il était venu alors ? Parce que ce n'est pas neutre de venir, malgré tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me suis toujours demandé. Surtout qu'il avait déjà son histoire. Il était déjà avec cette femme, à ce moment-là. Donc, finalement, sa thérapie, j'étais toute seule à vouloir qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. Mais dans sa tête, oui. Il me l'a dit après. Il m'a dit, tu sais, elle nous disait, oui, il faut aller faire du vélo. Il faut faire des petites choses ensemble. Enfin, des petits conseils comme ça. Oui, on n'a pas forcément le cœur à faire du vélo. Je pense qu'il était à des années lumières de vouloir tout ça. Du coup, il était en décalage total. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire. Et pourtant, moi, en thérapie, j'allais le chercher devant elle en disant, oui, je pense que mon mari a quelqu'un. Voilà. Et là, bon, non, il restait toujours. Non, non, il a dit ça. Mais non, enfin. Voilà. Donc, il y a quand même une tentative, oui, de se sauver avec ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, on arrête. J'arrête de te demander ça. Je vois que ce n'est plus possible, qu'il n'y a rien qui aboutit, que tu ne parles pas. Voilà. Donc, on a arrêté la thérapie. Et j'ai poursuivi avec elle. Je suis toujours, d'ailleurs, avec elle. Je poursuis toujours la thérapie avec elle, seule. Mais voilà. Et puis, bon, voilà. Après, j'ai découvert ça il n'y a rien à moi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il en dit, lui, au fond, d'ailleurs, de ça ? C'est-à-dire que vous avez découvert, il n'en parlait pas, donc ? Non. Il n'avait pas abordé le fait qu'il ait rencontré quelqu'un. Depuis que vous l'avez découvert, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Parce que, vous, on sent bien que la perspective d'une séparation vous angoisse et vous attrisse terriblement. Est-ce qu'il en parle ? Oui. Alors, oui, on a pu en parler. Et justement, ce qui est incroyable, c'est que depuis qu'on n'est plus ensemble, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans la même maison, on dort séparément. Et puis, bon, moi, je prends un peu... Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, parfois, de créer aussi un peu une séparation physique. Parce que c'est trop douloureux d'être dans une intimité, là où il n'y en a plus. Oui, c'est invivable. Oui, c'est invivable, je suis d'accord avec vous. Je ne supporte plus, ça me rend malade. Et puis, en plus, il faut mentir devant les enfants, parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont quel âge, d'ailleurs, aux enfants ? Ils sont grands, en fait. J'ai une fille de 28, un fille de 25. Et ils vivent à la maison ? Non, le dernier. Ah, non, d'accord. Il a 17 ans, d'accord. Oui, il a 17 ans. C'est pour lui que j'ai... Oui, c'est compliqué, parce que lui, pour le moment, il se rend peut-être compte de quelque chose. Ah, je crois, je crois, je crois. Et puis, bon, il y a un gros malaise entre nous depuis tellement longtemps. On ne crie pas, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est tendu, c'est tendu. Mais, bizarrement, depuis qu'on est séparés, on va dire comme ça, on s'entend très bien. Je veux dire, on a réussi à réinstaurer un dialogue extraordinaire. On n'a jamais autant parlé. Voilà, on parle comme des amis. Je lui parle de mon travail, parce que j'ai beaucoup de soucis au travail. Ils me parlent du sien, alors qu'ils ne m'en parlaient jamais. Mais on parle d'argent, alors qu'on ne parlait jamais d'argent. Avec lui, c'est impossible. On parle des enfants, on arrive même à exprimer certaines choses sur notre fils, avec qui c'est problématique avec lui. On arrive, des fois même, à pouvoir en discuter calmement. Voilà, il y a cette progression qu'on n'a jamais eue en couple. On l'a maintenant, alors qu'on ne l'est plus, quoi. Bon, bon, donc c'est vrai que c'est particulier. Mais je pense qu'on a peur tous les deux, de toute façon, de se lâcher, même lui. Même lui, parce que finalement, sa relation, elle n'est pas... Enfin, il ne sait pas quoi en dire, finalement. Il a l'air de dire... Mais ce qui est intéressant, il ne sait pas quoi en dire, mais il semble finalement assez démuni. Et en tout cas, il n'a pas profité de votre découverte pour vous dire, bah oui, j'ai quelqu'un, je pars. Non, du tout. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il aurait pu le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Il m'a juste dit, quand je suis montée, lui dire, voilà, il m'a juste dit, écoute, de toute façon, ce n'est plus possible, ça fait déjà deux fois que je te trompe. C'est vrai que c'est la deuxième fois. C'était déjà arrivé il y a sept ans. Il y a sept ans, je l'avais découvert de la même manière. Et par contre, là, on avait tout de suite décidé de rester ensemble. Et on était reparti un peu mieux pendant deux, trois ans. Puis après, voilà. Mais voilà, ça fait déjà deux fois. Il dit, ce n'est plus possible. Voilà, on ne peut plus. Et puis, de toute façon, je sens que depuis trois, quatre ans, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il fait des projets sans moi. Il n'est plus là. Il est là sans être là. Il fait des projets, il ne parle pas de moi. Il se projette dans la vie. Il ne met jamais dans ses projets de couple. Enfin, pardon, de futur. Je sens qu'il n'est déjà plus là depuis un moment. Donc, voilà, il ne m'a pas dit, effectivement, je m'en vais. Mais il est déjà parti dans sa tête depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est terriblement éloigné de vous ? Oui, on s'est éloigné. Parti, c'est autre chose. Il vous a trompé, certes, mais il n'est pas parti. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, mais c'est important, la différence. C'est-à-dire qu'il y a, dans cette prise de conscience douloureuse, finalement, vous vous dites que vous sentiez bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans votre relation, que vous n'aviez plus d'intimité entre vous. Pour autant, là encore une fois, il ne vous dit pas qu'il part. Alors, maintenant, si vous voulez, je l'évoque, parce que, évidemment, c'est vous qui m'appelez ce soir et c'est avec vous que je vais parler. Mais peut-être que c'est vous, finalement, qui déciderez de partir. Je crois. Je crois que c'est à moi de faire le... Prudence. Oui, oui. Il parle quand même de séparation. On en a quand même discuté l'autre jour. Il m'a dit, oui, j'ai discuté avec une amie. Elle m'a dit que son frère était séparateur. Enfin, bref, ils étaient comme des amis. C'était super. Je pense qu'on peut mieux s'entendre maintenant qu'on n'est plus ensemble qu'avant. Même pour les enfants, on leur explique. Quand même, il exprime tout ça. Il exprime tout ça. Mais je sens que c'est dur, quoi. On a ce lien. On se connaît, en fait. J'avais 15 ans. Il avait 16 ans. Ah oui, en effet. Il avait 38 ans qu'on se connaît. Oui. C'est énorme, quoi. J'ai l'impression, en le quittant, c'est le saut dans le vide, quoi, en fait. Oui, c'est compréhensible. C'est finalement... Vous n'avez connu que lui. Pas vraiment, non. Parce qu'on avait une vie... Ah bon ? Oui, parce qu'en fait, adolescent, pendant 10 ans, c'était un peu... Voilà, c'était... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup eu d'autres garçons. Et lui, non. Mais par contre, après marié, oui, c'est plutôt lui qui, en fait, a eu besoin de liberté. Mais oui, il y a quelque chose. Il y a un lien. On s'est aussi trouvé, à l'adolescence, sur deux souffrances. Parce que lui avait perdu sa maman très jeune. Moi, j'étais enfant de parent divorcé. J'étais très mal dans ma famille. Et du coup, je pense qu'il m'a touchée, en fait, cet homme. Quand je l'ai connu, à l'adolescence, voilà. Il avait perdu sa maman, il était drôle, il me faisait rire. Je me disais... Voilà, j'avais envie de le réparer, quoi, en fait. Moi, mon amour... Déjà, si jeune ? Oui. Vous étiez très jeune, vous ? Oui, j'étais très jeune. Mais j'avais déjà cette... Je suis comme ça. Je suis comme ça pour tout le monde. Oui, cette empathie. Oui. Cette sensibilité. Sauver les autres, quoi. Voilà. C'était... Et avec lui, ça a été ça tout de suite. Je me suis dit, il faut que je le sauve. Il faut que je le rende heureux. Il faut que j'y arrive. Enfin, voilà, le truc... Et alors maintenant, voilà, c'est aussi me dire, j'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée à le rendre heureux, en plus. Il y a tout ça qui... Donc voilà. Attendez, là, vous êtes dans un constat douloureux. Mais ça fait 38 ans que vous êtes ensemble, me dites-vous. Donc, vous voyez, vous l'avez forcément rendu heureux comme il vous a rendu heureuse. Oui. Là, vous arrivez à un moment de votre vie, bon, très particulier. Mais où, finalement, quand vous me dites, d'ailleurs, il y a eu des infidélités. C'est la deuxième. Oui. Bon, alors, après, tout dépend quelle place, et ça, prend cette relation extra-conjugale dans votre histoire. Mais vous vous êtes connue, vous étiez deux adolescents. Oui, oui, oui. C'est parfois... C'est une sacrée aventure, un couple. C'est pas simple d'évoluer, d'évoluer, finalement, ensemble. Non. Parfois, on prend des directions différentes. Oui, complètement. C'est ce qui s'est passé pour nous, en fait. C'est ça ? Oui, mais tardivement, quand on y réfléchit. Tardivement, finalement. Non, parce qu'en fait, non, parce que c'est longtemps que... Bon, moi, j'ai une histoire familiale très difficile, très douloureuse, parce que j'ai perdu mon frère et ma soeur, et du coup... Ah bon ? Oui. D'accident, de maladie ? Oui. J'ai perdu une soeur de 20 ans dans un accident de voiture, et j'ai perdu mon frère, il avait 40 ans d'une septicémie. Et en fait, du coup, quand ma soeur est décédée, avec ma mère, on a décidé de reprendre un restaurant, puis un deuxième, puis un troisième. Donc j'ai été énormément impliquée, en fait, dans cette vie professionnelle et familiale en même temps. Et je me suis énormément investie là-dedans. J'ai donné beaucoup à ma mère, en fait, pour la sauver aussi. Parce que voilà, encore une fois, je retrouve toujours... Et ça m'a énormément éloignée de lui aussi, je pense. Et ça a été très lourd, en fait, pour lui, tout ça. Donc, vous voyez, c'est très impliqué. Ça l'était pour vous, mais... Pour moi, pour moi aussi. Ça l'était, bien sûr, pour vous. Quand vous l'avez rencontrée, votre soeur était déjà décédée ? Non, 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 non. Elle est décédée. Non, 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 elle est décédée. J'avais déjà ma fille. Ma fille était toute petite, elle avait 4 mois. Oui, non, elle n'était pas décédée. Mais il y a quelque chose chez vous, vous dites, finalement, vous cherchez toujours à... Apprendre à porter la souffrance de l'autre. Toujours, toujours. J'ai fait ça depuis toute petite, en fait. Donc, j'ai fait ça avec ma mère quand elle s'est séparée de mon père, puis quand elle s'est remis avec mon beau-père. Vous aviez quel âge, vous, quand... J'avais 11 ans. 11 ans. Et vous avez beaucoup porté votre mère, à ce moment-là ? Énormément. Parce qu'elle était très triste, très déprimée ? Oui, puis parce que c'était une mère un peu fantasque, un peu originale, très anxiogène, en fait. Très inquiète. Donc, je passais mon temps à la recurelle. Oui, pas rassurante pour vous. Pardon ? Pas rassurante du tout pour vous, pour l'enfant que vous étiez. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et puis ensuite, avec mon beau-père, parce que mon beau-père, c'est quelqu'un de très particulier, qui avait des problèmes d'alcoolisme, donc il ne s'entendait pas bien. Et je passais mon temps à aller lui remonter le moral, lui dire que ça allait aller. Finalement, j'ai fait que ça, en fait. J'ai fait que ça, toute ma jeunesse. Et puis oui, j'ai choisi un homme. Ben oui, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, Anne. Vous avez choisi un homme, parce que ça, vraiment, ça m'a frappée. Vous aviez 15 ans. Vous dites, alors, il avait perdu sa mère, lui. Mais du haut de vos 15 ans, vous dire, je vais le réparer. Peut-être que ce n'était pas vos termes, d'ailleurs, à l'époque. Mais en tout cas, sa souffrance vous a touchée. Et vous avez continué à porter. Complètement, complètement. Oui, oui, oui. Et encore maintenant, je me dis, je n'ai pas réussi, quoi. J'ai l'impression d'un échec. Vous n'avez pas réussi, quoi ? Une mission, en fait, un peu, oui. Je n'ai pas réussi à... Oui, mais quelle mission ? Oui, oui, je sais, oui. Oui, quelle mission, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Finalement, dans ce genre de mission, on finit par s'oublier soi. Ben, je me suis complètement oubliée. Ben oui. Complètement. Oui, et peut-être que vous avez pris un rôle, d'ailleurs. Ben oui, ce n'est pas étonnant, vous vous sentiez perdue. Je n'ai plus. Ce n'est pas étonnant, parce que vous êtes tellement à l'écoute de l'autre, vous captez tellement ce qui ne va pas chez l'autre, que vous vous êtes un peu mûrée à vous-même. Oui, complètement. Je ne sais même pas dire ce que je désire, ce que je ne désire pas. Alors, dans la situation que vous traversez, c'est tout à fait logique. Que vous soyez dans ce mélange d'émotions, parce que c'est trop fort. Vous savez, quand on est très bouleversé, on est submergé, en fait, par nos émotions, et on n'arrive plus à démêler. On est presque, d'ailleurs, un peu anesthésié, parfois. Comme si on retrouve ça dans les états de deuil, et la perspective d'une séparation évoque ça. Et vous me parlez quand même, dans votre histoire, de deuil et de deuil très prématuré. Cette sœur de 20 ans, accident de voiture, c'est toujours tragique comme ça, la disparition d'un être jeune et qui... Votre frère, pareil, brutalement, septicémie. Vous me parlez de, vous, enfant, cette séparation, et finalement cette mère très insécure, parce que dans sa personnalité, immature, agréable à côtoyer pour d'autres personnes, mais pas pour un enfant. Non, très anxiogène, très anxiogène. Forcément ? Oui, oui. Alors tout ça... Oui, mais pas un amour très rassurant. Pas rassurant, mais je lui ai tout donné, j'ai l'impression de lui avoir donné. D'ailleurs, mon mari, il m'a beaucoup reproché. Il m'a souvent dit, il n'y a pas de place pour moi, quoi. Il n'y a pas de place pour moi. C'est intéressant. Dans le couple de ta mère et toi. Parce que vous avez continué ce lien, finalement, à la portée d'une façon ou d'une autre. J'ai travaillé avec elle jusqu'à demain. Depuis 20 ans, je travaille avec elle. Non, pardon, depuis 28 ans, depuis que ma sœur a décédé. Depuis 28 ans, on travaille ensemble à la restauration. Donc j'étais tout le temps avec elle. Alors en plus, la restauration, c'est complètement... C'est des horaires pas possibles ? Complètement. Mais elle s'est jetée à corps perdu là-dedans. Parce que voilà, c'était... Elle s'est sauvée et elle m'a emmenée avec elle, en fait. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui. Il y a 28 ans, j'ai dit oui. Parce que, voilà, j'ai pas pu faire autrement, quoi. J'ai pas pu faire autrement. Et j'ai continué. J'aurais pu changer de boulot, car au flou, et tout. Mais j'ai jamais pu la laisser. J'ai jamais pu. J'ai jamais pu. C'était... Mais comme vous dit votre mari, d'une certaine façon, le couple, c'était vous et votre mère. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Tout à fait. Vous n'en avez jamais parlé, vous, de votre histoire. Vous me dites qu'à un moment, vous avez consulté un thérapeute de couple. Mais de votre côté, vous avez essayé de parler un peu de cette histoire, de tout ce que vous portez depuis l'enfance, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est une dame que je vois depuis 3 ou 4 ans. Oui, oui. Je sentais qu'on s'éloignait l'un de l'autre. Et j'étais très attirée par un autre homme, en fait. Ah d'accord. C'est à ce moment-là que vous êtes questionnée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'avant que je fasse une connerie, j'allais jusqu'au bout. J'ai besoin, j'ai besoin... Voilà. Et du coup, je suis allée la voir. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai enclenché toute cette... Voilà, quoi. Vous continuez à la voir, là, bien sûr. Ah oui, oui. Oui. Oui, c'est vital. C'est vital, oui. Et comme vous dites, c'est important pour le moment de ne pas prendre de décisions. Il est urgent de ne pas agir dans ces situations-là. Et pourtant, on a souvent très envie de le faire parce qu'il y a quelque chose de très pulsionnel où on a l'impression qu'il faut sauver sa peau. Et sauver sa peau, ça passe parfois par partir. En tout cas... Or, quand on est dans un tel état de... Quand on est tellement submergé qu'on ne sait plus du tout où on en est, il est au contraire important d'attendre. Même si c'est difficile, hein. Même si c'est difficile et que vous avez déjà installé avec votre mari une forme de cohabitation qui est mieux, qui vous protège, de ne plus partager l'intimité du lit, enfin de... Bon, pour le moment. Mais de vous donner du temps. Parce que vous voyez bien qu'à travers... Enfin, vous le sentez bien, vous le savez, qu'à travers cette perspective de séparation, sont remises à jour toutes les séparations qui ont jalonné votre existence. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, je me suis oubliée, en fait. Complètement. J'ai pensé que à la souffrance de ma mère. La mienne, à la limite, je ne sais même pas où elle est, la mienne de souffrance là-dedans. Je me suis toujours mis à sa place. J'ai toujours souffert comme si j'avais perdu des enfants. En fait, j'ai vraiment cette perception-là. Oui, mais on entend bien qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, quand vous dites, si on se sépare et les enfants, ça va être terrible. Finalement, de quel enfant parlez-vous ? Il y a vous aussi, enfant, dans cette histoire. Mais toutes ces prises de conscience, même si elles sont douloureuses, elles vont être salutaires aussi pour vous, Anne. Oui, je pense. Oui. Mais à quel prix ? Vous ne savez pas, finalement ? Vous ne savez pas ce qu'il en est de la suite ? Non, je ne sais pas. Non, non. Un couple peut traverser une grave crise sur le plan conjugal et parfois s'en sortir renforcée. C'est une possibilité. En tout cas, si ce n'est pas votre couple, c'est vous qui allez en sortir renforcée. Parce que vous allez enfin prendre davantage soin de vous et comprendre que, finalement, votre rôle n'est pas de sauver le monde. Oui. Vous n'avez pas cette mission-là à porter sur les épaules. Oui, oui. Et en premier lieu, votre mère, qui, ici, je comprends bien, est malgré tout en pleine possession de ses moyens physiques, puisqu'elle travaille avec vous dans la restauration. Elle l'arrête, là. Ça y est, elle l'arrête demain. C'est la fin. Mais bon, oui, elle est encore très bien. Elle l'arrête, mais pas pour des problèmes de santé. Non, non, il revend, en fait. Bon, il va être grand temps de vous occuper de vous et de lâcher un peu cette mère qui... qui est si présente en vous. D'abord, physiquement, vous travaillez ensemble, et psychiquement. C'est surtout psychiquement. Oui, c'est surtout psychiquement, c'est ce que j'entends. Mais finalement, la tristesse, elle remonte à beaucoup plus loin que cette histoire-là que vous traversez. Et c'est pour ça que vous vous sentez si perdue. Oui. Oui, bien sûr, tout est en train de me remonter. Tout remonte à la surface et des choses qui sont très difficiles ou une absence totale de protection, quoi, étant enfant. Oui, oui, oui. Vous avez pris la place depuis le début d'un parent, comme cette jeune adolescente de 15 ans qui ne craque pas sur n'importe quel garçon, mais sur celui qui vient de perdre sa mère, comme par hasard. Tout à fait, oui. Oui, j'ai bien compris tout ça. Mais bon, le travail est long. Le travail est long, mais parfois, il est accéléré. Il est accéléré à la faveur d'événements dont on se passerait bien. Mais qui agissent un peu comme des catalyseurs. Oui, oui. Et qui vont peut-être vous amener à, enfin, vous pencher sur vous-même, sans tenir compte. Alors, je m'entends, parce qu'à vous, je peux le dire. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte des autres, malheureusement. Pas suffisamment. Vous, je crois qu'on peut vous le dire. C'est-à-dire, d'abord, en vous donnant la priorité. Y compris dans cette histoire de couple. C'est-à-dire, peut-être que c'est vous, au final, qui déciderez de partir. Oui, oui. Parce que vous vous rendrez compte que ce rôle-là, que vous avez rempli malgré vous, ne vous correspond plus. Oui. Oui. Et peut-être pas. Peut-être qu'aussi, votre mari, lui aussi, pouvait, à un moment, vous l'avez porté, mais à un moment, ça peut devenir aussi un peu, comment dire, un peu trop... On a envie de changer. C'est-à-dire que quand on tient un rôle un peu figé, au sein d'un couple, ça peut être un peu aliénant aussi, pour l'autre. Oui. Et moi, ce que j'entends, c'est que finalement, depuis ça, vous recommencez à vous parler. Oui, c'est fou. Ben oui. Vous recommencez à vous parler. Parce que peut-être qu'aussi vous, aujourd'hui, peut-être pour la première fois de votre vie, vous vous autorisez enfin à dire ce que vous ressentez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai l'impression que les vannes se sont ouvertes, là. Oui. Je suis en train de me... Enfin, comment dire... De sortir tout ce qui est en moi, que je ne savais pas sortir, en fait. Que je m'autorise, en fait, à le faire. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que j'étais capable de beaucoup de choses, mais que je ne m'y autorisais pas. Et que là, ça y est, je n'ai plus rien qui me rate. Pourquoi je... Non, c'est-à-dire que vous allez peut-être enfin un peu renouer avec vous-même et vous retrouver. Voyez, on parle de séparation, mais moi, j'entends qu'il y a derrière des retrouvailles un peu avec vous, profondément. Et c'est pour ça qu'il faut vous donner du temps. Quitte à ce que... Ça, vous en parlerez avec votre psy. Parce que je ne veux pas interférer, moi, trop dans le travail que vous faites avec elle, sur les modalités, sur ce qui pourrait se mettre en place. Quitte à ce qu'à un moment, la cohabitation peut s'avérer trop difficile, déprimante. Et qu'à ce moment-là, il est possible d'envisager, même physiquement, une séparation. Une séparation, oui. Vous voyez, sans acter, se lancer dans une procédure de divorce. Mais qu'au moins, vous ne viviez plus sur le même toit. Voilà. Déjà, pour vous retrouver, pour vous rentrer chez vous, il n'y a plus cette confrontation, j'ai envie de dire, ou cette angoisse qui vous envahit. Parce que c'est très douloureux de se trouver face à une personne aimée et de se dire, on est en train de se séparer. C'est non seulement douloureux, mais c'est très déprimant. Et parfois, il est même sain. Et d'ailleurs, pour le couple, parce que parfois, je vous dis, on ne peut préjuger de rien. Il y a des couples qui traversent, apparemment, des tensions, sont pas trop graves. Et puis, ça finit par une séparation. A l'inverse, les thérapeutes de couple pourraient vous lire, on voit des personnes qui traversent de graves crises conjugales, mais qui peuvent permettre à l'un et à l'autre, au sein de ce couple, de finalement davantage se connaître et peut-être davantage s'exprimer et s'affirmer. Là, il y avait quelque chose de très figé, dans lequel votre mari s'est glissé, évidemment, avec bonheur. Il était porté aussi. Absolument. Il était porté. Déjà, là, il y a quelque chose qui se met en place, c'est-à-dire avant d'envisager pour vos enfants. Il faut envisager pour vous-même. Parce que vous me dites, vous avez une fille de 28 ans, un autre qui a 25 ans. Bon, ils volent de leurs propres ailes. Oui. Ils sont très prélents chez nous encore, quand même. Oui. Oui, mais ça ne m'étonne pas avec ce que vous me dites de vous, qu'il y a un côté très famille. Et c'est bien, tant mieux. Oui, oui. Oui, mais la famille, le lien avec les enfants, il n'est pas perdu. Et puis, vous ne savez même pas ce qu'il en sera de votre couple encore. Quant à celui de 17 ans, il y a des choses qui peuvent se dire. Autant les dire, plutôt que de rester dans un non-dit, sans parler de séparation, dire, « Tu vois bien que ton père et moi, actuellement, traversent une période un peu difficile. » J'ai peur que ça l'angoisse encore plus que de lui dire carrément « Voilà, c'est tout, on a décidé de se séparer, on ne s'entend mieux même maintenant. » Vous n'en savez rien, ça. C'est des paroles, parfois, qu'on dit pour se rassurer. Quand on dit « On va conserver un lien, on va rester amis. » C'est qu'au fond, on est angoissé. Et donc, on se rassure à travers ces paroles-là. Donc, pour le moment, vous, vous êtes perdu. Et c'est normal que vous le soyez. Mais, à vous entendre, le peu que vous m'avez dit de lui, j'ai l'impression que votre mari, il est tout autant. Oui, oui, oui. Il est tout autant. Et il y a peut-être, à la faveur de ça, quelque chose qui peut émerger. Donc, votre adolescent, il ne s'agit pas de le mettre au centre de vos questionnements, de vos doutes, l'entraîner là-dedans. Non, mais simplement lui dire, bon, s'il vous posait la question aussi, ou à un moment... Bon, dire « Écoute, il voit bien que vous ne vous faites plus chambre commune. » Ok, c'est pas faux. Oui, oui, peut-être. Ah ben, il est pas fou. À 17 ans, il s'en rend compte quand même. Oui, oui, oui. Bon, tant qu'il ne pose pas de questions, à la limite, laissez-le. Il vit sa vie. Il peut se dire, les parents, ça ne va pas en ce moment. Ils s'engueulent. Bon, laissons-les. Vous, avancez, continuez ce travail. Ça va être un long travail, parce que derrière, il y a votre histoire qui est en arrière-plan. Mais en revanche, il y a des choses qui peuvent se décanter plus vite que vous ne le pensez, parce que ce qui est en train de se jouer dans votre couple agit comme un catalyseur. Et peut-être pour la première fois, je vous dis, vous allez enfin réfléchir en fonction de vous-même. Oui, j'espère. Et pour le moment, laissez votre mari. Enfin, laissez votre mari. Ne rentrez pas trop dans des discussions, même quand il vous dit, tu verras, on sera mieux, certainement on va être mieux quand on sera amis. Vous pouvez lui dire qu'après tout, vous n'avez pas envie d'entendre ? Oui, oui. Ça vous fait mal ? Ça me rassure. Donc, je rentre dans son truc. Je dis, oui, c'est vrai. Oui, enfin, ça le rassure surtout, lui. Oui, puis moi aussi. Oui, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore séparés. Donc, il sera toujours temps de voir. Et à ce moment-là, s'il veut rentrer avec vous sur cette discussion-là, dire, je préférais à ce moment qu'on revoie quelqu'un. Parce que les thérapeutes de couple, ils ne font pas des miracles. Ils aident à un moment des couples qui sont en crise, à pouvoir et qui n'arrivent plus à se parler, déjà à échanger à nouveau, à s'entendre en tout cas, à s'écouter et à s'entendre. Parfois, ils aident aussi à la séparation. Quand il y a quelque chose dans l'histoire, quand parfois il n'y a plus d'amour, ou quand il y a quelque chose qui est trop abîmé, ils aident aussi à ce travail de séparation. Et ils permettent souvent que les séparations se vivent de façon moins douloureuse, et en tout cas pour les enfants, qu'il puisse y avoir de l'estime, d'une tendresse qui persiste. Donc là, s'il veut vous entraîner sur ce terrain-là, vous pouvez dire qu'en ce moment, rassurer, c'est pas lui qui peut vous rassurer en ce moment. C'est pas lui qui peut vous rassurer. C'est en vous-même que vous allez trouver ça. Évitez, moi je vous conseillerais, je sais pas ce qu'en dit votre psy, mais d'éviter des discussions comme ça avec lui. Justement, elle a dit qu'avec le lien qu'on a, il faut qu'on puisse se parler, de se dire qu'on sera toujours là l'un pour l'autre. Contrairement, vous voyez. Oui, enfin ça, bon, vous savez, dans l'émotion, on dit beaucoup de choses, c'est des mots, et puis c'est encore par rapport à lui. Il faut aussi que vous reveniez un peu sur vous. C'est aussi en vous penchant sur vous-même que vous allez avoir des réponses, y compris par rapport à votre couple. Parce que parfois, vous êtes en train de changer, vous, à toute vitesse. Vous êtes en train de cette prise de conscience, d'évoluer. Et peut-être que vous ne voudrez plus être cette âne qui porte, qui porte tout le monde, qui porte sa mère, qui porte son mari, qui porte ses enfants, mais on ne sait plus dans l'ordre des choses, qui porte la terre entière. Ça va ? D'accord ? C'est déjà parfois difficile de se porter soi-même. C'est peut-être là le challenge. Il y a Joseph qui dit vous allez découvrir un bel espace, vierge, et bien à vous. Profitez de ce nouvel élan qui souffre, qui souffre, qui s'offre à vous, et qui souffre aussi. On s'acharne à aller dans une direction, alors qu'il suffit parfois d'essayer un autre chemin. Et surtout, donnez-vous du temps. D'accord ? Prenez ce temps. Il est nécessaire, Anne. Je vous embrasse. Oui, merci. Moi aussi, Caroline. Au revoir, Anne. Bonne soirée. Au revoir. Merci, à bientôt. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Je m'aperçois que j'ai oublié de dire à Anne de lui parler du livre de Christophe Foré, qui s'appelle « Est-ce que tu m'aimes encore ? » L'édition originale, c'était Albin Michel, mais il est disponible en poche aujourd'hui. C'est un livre justement sur les crises que traversent les couples, où il aborde la question de l'infidélité. C'est traité avec finesse, intelligence, et ça permet finalement d'entrevoir autre chose à travers ces histoires d'infidélité. Et puis aussi, vraiment, son dernier ouvrage, il était l'invité d'Isabelle Quenin, et c'était passionnant, où il raconte son parcours. Il était psychiatre. À un moment, tout d'un coup, il s'est senti vide, impossible, de pouvoir aider les gens qui venaient le voir. Il est parti dans un monastère bouddhiste, et là, il a compris ce qui était en jeu, et notamment son enfance, son histoire, avec une maman qui souffrait de dépression et qu'il avait portée beaucoup. Et il est revenu. Il est revenu vers l'aide, vers l'aide aux autres, et il nous réjouit, il nous en chante avec ses livres. Donc Christophe Foré, je n'ai pas le titre de son dernier ouvrage, mais vous allez le trouver très facilement. Bonsoir, bonsoir Yves. Bonsoir Caroline. Ah, quel plaisir de vous avoir mon chéri. Alors, vous quittez Europe 1, quelle idée ? Alors, il m'est en tête une très jolie phrase, je ne sais pas de qui elle est, c'est « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Elle est très belle, moi non plus, je ne sais pas de... Je l'ai su, j'ai oublié. Oui, elle est très belle, cette phrase. Oui, et elle est bien appropriée. Alors, quand Paul m'a dit ça, j'étais un peu désolé, il m'a demandé, je pense que Caroline voudrait un dernier petit coup de clairon. Alors, je lui ai dit, bon, écoutez... Il est adorable ce Paul. C'est vrai qu'il n'y a rien qui ne me ferait plus plaisir que... Oui, pour mettre... Et je sais que ça va faire plaisir aussi aux auditeurs. Un petit coup de clairon. Alors, je n'ai plus l'excuse de la fête de la musique. Alors, c'est pour ça que là, ce coup-ci, j'ai fermé toutes les fenêtres. Deux semaines ! Écoutez, vous pourrez faire plus bref, je vous promets, que pour la fête de la musique, où vous vous étiez donné à fond et vous nous aviez réjouis. Mais j'ai quand même trouvé une autre excuse. Si je me fais engueuler par les voisins, je leur dirais que j'ai été nommé premier clairon pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ah bah génial ! Et que je m'entraîne ! Ah bah c'est super ! Voilà ! Ils ne pourront rien dire ! Allez ! Il va être minuit là ! Oui, il va être minuit ! On y va ! Allez ! Ça va réjouir Pierre de Milneau ! C'est parti ! Merci infiniment mon chéri ! Voilà ce qu'on appelle un départ en fanfare ! Grâce à vous, grâce à votre amitié, ça me touche vraiment, profondément ! Écoutez Caroline, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleure ! Merci beaucoup ! Et de bonne chance pour la suite ! Moi aussi, moi aussi mon cher Yves ! Plein de bonnes choses ! Et continuez à jouer du clairon surtout ! Et de parler cinéma aussi ! Et de parler cinéma, j'espère ! Là c'est un peu la saison creuse, mais à la rentrée, il y aura des films... Mais j'espère qu'à la rentrée, on pourra continuer à parler cinéma ! Oui ! Je vous embrasse fort ! Moi aussi Caroline ! Merci ! Au revoir ! Merci beaucoup Yves ! Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921 50 centimes la minute, plus coup de la pelle Alors un petit message destiné à Anne, justement ! C'est pas signé, mais quelqu'un dit « Son parcours de vie et sa sensibilité me touchent beaucoup » Ah ! Le poids de tant de familles qui pèsent sur nos fragiles épaules d'enfants ! Il faut l'accepter, le reconnaître et finalement cultiver le fait de s'occuper de soi ! Cette personne dit « Moi-même, j'ai beaucoup appris et je me suis transformée ! » C'est ce qu'on peut souhaiter à Anne ! Et je recommande vraiment la lecture du dernier ouvrage de Christophe Fauret, parce que je pense que vous y retrouverez beaucoup de choses de votre histoire ! Puis il y a Feuille d'érable qui se réjouissait de la fête de la musique et vous étiez nombreux à attendre le clairon d'Yves Ben voilà ! Il y a juste Pierre de Villeneau qui a loupé ça tant pis pour lui ou peut-être que ça a résonné dans les couloirs d'Europe 1 Il est minuit ! Il va nous le dire tout de suite ! Vous écoutez Europe 1, c'est l'heure du journal présenté par Pierre de Villeneau ! Elle accompagne vos nuits La libre antenne Caroline Dublanche sur Europe 1 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on est ensemble encore pour une petite heure de direct Alors profitez-en pour appeler le 3921 si vous désirez me parler 3921 et aussi toutes vos réactions sur la page Facebook par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 Bonsoir Angie ! Caroline ! Je suis très très émue de vous entendre Mais moi aussi ! Parce que je vous lis d'habitude ! Et là ce soir on entend enfin votre voix votre jolie voix Oui, alors moi j'entends la vôtre tous les soirs donc je suis moins surprise ! Et moi si ! Parce que c'est vrai vous êtes vraiment vous faites partie des auditrices très fidèles très fidèles et mais comme beaucoup certains ne sont jamais intervenus à l'antenne C'est vrai ! C'est vrai ! Mais ce soir j'avais envie d'être là parce que c'est un soir particulier pour vous et ce qui fera date dans les annales de Wikipédia au moins ! Au moins ! Et oui ! Bah oui ! Vous savez que moi je suis très branchée là-dessus en plus Angie ! Bah oui ! Donc évidemment ! Bah oui ! Donc voilà ! Comme ça je me dirais bah oui ! Bah ce soir-là j'étais là ! Voilà ! Vous pourrez le dire ! Je vous appelle seulement pour ça ! Non non je vous aime beaucoup Caroline ! J'espère que vraiment vous allez trouver tout ce que vous souhaitez avoir et voilà on passe des tellement bons moments avec vous ! C'est tellement génial ! Mais ça continuera parce que vous savez je reçois beaucoup beaucoup de messages de personnes qui découvrent, qui sont tristes, qui... Je vais continuer, je vais continuer ailleurs mais je vais continuer à faire ce que j'aime tant c'est-à-dire ces dialogues avec vous, voilà, sur une autre radio ! Bon, il y a quelqu'un qui me dit bah oui sur la première radio de France, je vais continuer mais rassurez-vous, je prendrai pas la grosse tête pour autant ! Voilà ! Ça alors j'en suis sûre ! Et puis de toute façon votre longueur d'onde à vous, vous la garderez toujours ! Et ça c'est la vôtre ! Elle dépend pas d'une radio ou d'une autre ! Non, bien sûr, bien sûr ! À un moment il y a des évolutions qui se font, il y a des transitions nécessaires ! Mais vous savez ce soir en plus je suis émue en vous parlant parce qu'évidemment je pense beaucoup à Margaret ! J'ai beaucoup pensé ces derniers temps et elle me manque, elle me manque ces derniers temps, elle me manque beaucoup ! Margaret qui malheureusement nous a quittés, beaucoup ne le savaient pas, vous vous avez été très présente, vous aviez lié avec elle via cette émission un lien d'amitié ! Oui, on téléphonait régulièrement et puis vous avez été très présente ! Si brutale ! Et depuis qu'elle est partie, je dois dire qu'à chaque émission, enfin chaque... Pendant toute l'émission je pense à elle, voilà ! Oui ! C'est parce qu'on s'envoyait des petits textos, on... Mais moi aussi, vous savez, ces messages... Vous aussi ? Mais moi ces messages me manquent terriblement parce que souvent le premier message SMS que j'avais c'était Margaret ! Ah oui ! Et le dernier aussi ! Ah oui, oui ! Et elle n'est plus là ! Oui, oui ! Et ça a été brutal comme toi, vraiment... Oui ! Et c'est vrai que je pense beaucoup... Je pense beaucoup à elle et ça me permet de le dire aussi ce soir parce qu'elle a été très présente, toujours d'une extrême gentillesse, d'une extrême indulgence avec toutes les personnes, elle qui pourtant n'avait pas eu une vie facile. Elle était toujours d'une... Oui, c'est ça, d'une gentillesse, d'une indulgence. Son dernier message d'ailleurs s'adressait à une jeune femme qui voulait changer d'orientation, qui avait peur et je l'ai relue avec beaucoup d'émotion parce qu'elle disait, allez, allez-y, foncez, foncez ! Il faut surtout pas avoir de regrets ! Et bon, quelques jours après, malheureusement, elle s'éteignait. Oui, c'est faux ! Oui, oui ! Et vous avez beaucoup embelli, vous avez... C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs via Facebook, mais je crois que vous avez contribué à beaucoup embellir sa vie. Elle était... Elle vous aimait beaucoup ! Oui, moi aussi je l'aimais beaucoup et puis on riait bien, on se comprenait bien et elle était toujours tellement... Elle aimait la vie, Margaret, c'est ça, elle aimait... Elle avait une vie difficile, mais elle aimait tout ! Oui, oui, elle était en tout, c'est vrai ! Elle se contentait de... Enfin, je veux dire, elle était pas exigeante, quoi ! Elle était... Enfin, comment expliquer ça ? Bah, comme vous l'avez dit, enfin, elle était toujours généreuse et toujours... Elle aimait les plaisirs simples ! Contente d'entendre les autres, contente de... Et puis, quand même bien déterminée et... Voilà, oui, non, non, elle était super... Mais écoutez, ma chère Indy, en tout cas, j'ai été très heureuse de vous parler. Ce soir, votre petite coquillette va bien ? Alors, coquillette, elle va bien, mais elle se pose une question, elle se demande si Lily... Enfin, elle veut s'assurer que Lily va bien vous suivre... Et qu'elle restera pas de route ! Il va falloir qu'elle montre pâte blanche, Lily ! Elle va falloir, voilà ! J'ai mis une petite clause, les jours, sur le contrat de grand vent ou d'orage, il faut que Lily soit présente ! Mais qui est Lily ? On ne la connaît pas, là-bas ! Alors, c'est une bonne question, je me la pose, vous savez ! Voilà, d'accord ! Je vous embrasse, je vous embrasse très fort, Indy ! A très vite, au revoir, à bientôt ! Je vous embrasse très fort, au revoir ! Au revoir ! Et un grand merci à Fifi, je reconnais là toute sa délicatesse ! Et oui, pour la dernière, il me met Zazie, que j'adore être et avoir en plus ! Merci Fifi ! Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute, plus coût de la pelle ! Bonsoir, Lucas ! Oui, bonjour ! Bonsoir, oui, bonjour, bonsoir, on ne sait plus trop ! Alors, vous êtes un peu triste, parce que je crois que vous vivez une séparation, là ? Vous étiez avec un homme depuis 10 mois, qui vient de vous quitter ? Oui, c'est ça, oui ! Et je suis prêt à tout, en fait, pour le récupérer ! Je me demande si c'est vraiment ce que je dois faire, en fait ! C'est-à-dire, il faudrait m'en dire un petit peu plus, pour qu'on essaye un peu d'avancer ensemble ! C'est-à-dire, il vous a quitté ? Il a dit quelque chose autour de cette séparation, ou pas ? En fait, il n'en pouvait plus ! Pourtant, je ne l'étouffais pas, en fait, c'est juste qu'il n'était pas fait pour ça ! Même si moi, j'en suis persuadé qu'il est fait pour ça ! Qu'il est fait pour quoi ? Vous vous adressez un peu à lui, là ? Oui, après, je ne pense pas qu'il écoute, mais... Ou l'espérez ! J'espère, oui ! Mais c'est vrai que j'ai commencé à écouter votre émission, du coup, comme il écoutait beaucoup ! Et dans vos analyses, j'ai l'impression qu'il me sortait un peu les mêmes mots ! Donc, vous vous demandiez où il était, lui, qui parlait ? Mais peut-être que, justement, c'est parce que les mots avaient résonné en lui ! Oui, je pense que oui ! Parce qu'aucune histoire ne ressemble à une autre ! Donc, les mots, je ne sais pas de quoi il vous parlait, au juste, mais peut-être qu'il y trouvait, oui, écho à son vécu, à son histoire, non ? Vous ne pensez pas ? Oui, je pense, je pense que ça, oui, c'est bien ! Mais alors, c'est un peu délicat, parce que j'ai le sentiment, comme ça arrive parfois, que ce n'est pas vraiment à moi que vous vous adressez ce soir, mais davantage à lui ! En fait, ce serait plutôt pour que moi, j'avance, en fait ! Je ne sais pas si... J'ai tellement donné dans cette relation, et j'ai tellement envie de donner encore, que je ne sais pas si ça sera bon pour moi, au final, en fait ! Si ça sera bon de quoi ? D'essayer ? D'insister, d'insister, oui ! En disant cela, vous avez un peu la réponse à votre question. Il n'est jamais très bon d'insister. C'est parce que... Parce que, ouais, c'est vraiment simple, c'est vraiment, c'est tout le temps insisté pour le voir. Et ma vie tournait autour de lui depuis... Depuis 10 mois, en fait. Mais c'est votre première grande histoire d'amour, ou c'est la première fois que vous ressentez ça pour quelqu'un ? Oui, ça... Vous avez quel âge, Lucas ? 30 ans. 30 ans ? Vous étiez devenu très accro, très dépendant de lui. Oui, voilà, oui. Le problème, c'est qu'en amour, c'est jamais... Vous vous voyez peu ? Ah, je croyais que vous viviez ensemble, moi. Non, non. Non ? On ne se voyait que le week-end. D'accord. Mais vous, vous auriez aimé le voir davantage ? J'imagine ? Oui, c'est sûr, oui. Et oui ? Après, ce rythme-là, ça m'allait au final, en fait. Le problème, Lucas, je vais vous dire, alors, en plus, s'il écoute, c'est un peu embêtant. Je ne crois pas que ce soit la meilleure des choses pour vous. Parce que c'est toujours compliqué de parler à quelqu'un via un tiers. Hormis si c'est dans le cadre d'une démarche choisie et délibérée par les deux partenaires, lorsqu'ils vont voir un thérapeute de couple. Mais là, il peut aussi, si jamais il est à l'écoute, un peu se sentir... Ça peut paraître indélicat qu'on parle de lui, finalement, sans qu'il ait son mot à dire. Vous voyez ? C'est ce qui, moi, me met toujours un peu mal à l'aise dans ce type de situation. Bon. Par rapport à la situation que vous évoquez, en amour, il n'est jamais bon d'insister. Alors, pour le coup, il n'y a pas de certitude en amour. Vraiment pas. Il n'y en a pas dans la vie. Mais alors, en amour, pas. Mais quand même, s'il y a une chose qui me semble importante, c'est de... Quand l'autre s'en va, chercher à le retenir à tout prix produit souvent l'effet inverse. Ouais. Je m'en rends bien compte, en fait. Oui, parce que ça va devenir quelque chose pour lui de... Ça peut même l'irriter, au fond. C'est-à-dire que comme si vous étiez plus dans le besoin que dans le désir. Enfin, quelque chose de... Vous ne lui laissez d'ailleurs, vous, peut-être même pas le temps de lui manquer, après tout. C'est exactement ça. Si vous êtes toujours en train de le solliciter, toujours en train de le rappeler, ça ne va pas. Ouais. Et vous vous faites du mal, en plus, je trouve. Ouais. Vous avez totalement raison. Et après, le problème, c'est que je n'avais jamais vécu ça avant. Donc... Et oui, c'est... C'est toujours douloureux. Je donnais tout, je donnais trop. Et j'ai toujours envie de le faire, donner encore plus. Parce que j'ai envie de profiter de chaque instant. Oui, mais on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Ça n'a pas de sens. Ou qui n'en veut plus. J'entends bien que vous restez avec tout cet amour en vous, dont vous ne savez que faire. Mais j'ai envie de vous dire, même si c'est douloureux aujourd'hui, c'est une chance aussi, vous vous en apercevrez plus tard, d'avoir aimé comme ça. Alors, toutes les premières expériences sont toujours beaucoup plus douloureuses. Et la première fois que l'on est quitté, on a l'impression, on peut avoir l'impression, même quand on est adolescent, qu'on ne va pas y survivre. Alors, vous n'êtes plus un adolescent, vous êtes un jeune homme de 30 ans. Entre les deux. C'est ça, vous vous sentez encore un peu entre les deux. Oui. On a l'impression, jusque-là, c'est vous qui quittiez ? Je n'ai jamais vraiment été en couple avant. Sans être en couple, est-ce que vous avez eu des relations amoureuses ? Ben, pas vraiment, en fait. Non. Donc, c'était vraiment votre première grande histoire, la première fois où vous vous lanciez dans cette aventure-là. Oui, oui. L'inconnu, c'était un coup de foot dès le départ, en fait. D'accord. Et c'était réciproque au début. Ben oui. Après, faire un dur du temps, je ne sais pas après, peut-être que je ne sais pas. Mais peut-être que vous vous êtes un peu noyé dans cette histoire où vous ne pensiez qu'à donner, donner, mais que vous vous oubliez. Oui, c'est ce que mes amis m'ont dit aussi. Vous savez, quand on est dans les premières amours, on est souvent comme ça. On veut fusionner avec l'autre. Comme si on était pareil, comme si on était tout le temps sur la même longueur d'onde. Ce faisant, on peut en oublier de savoir qui l'on est. Alors, c'est normal quand on est adolescent, parce qu'on ne sait pas bien qui l'on est. Et puis, vous savez, parfois, ça prend du temps. Ça prend toute une vie de savoir vraiment qui l'on est. Mais en tout cas, dans les premiers moments, on cherche cette fusion. C'est ce qui rend l'amour si délicieux. Mais, ce faisant, on en perd un peu de soi-même et de sa personnalité. Alors, il y a des choses, c'est pour ça que toutes ces histoires-là, même si elles sont douloureuses, elles nous font en grandir aussi. Elles nous font avancer. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, Lucas, là, n'insistez pas. N'insistez pas parce que ça va l'éloigner davantage de vous. Et vous, vous vous faites du mal. Parce que vous insistez, vous vous confrontez à un rejet. Oui, après, je suis toujours dans l'espoir, en fait, qui change d'avis. Oui, mais ça, à un moment, c'est un tête-à-tête avec vous-même. C'est-à-dire que là, c'est même plus lui. Vous êtes un peu en boucle sur vous-même, là. Et ça, pour l'autre, au bout d'un moment, justement, quand on est trop envahissant, ça devient franchement énervant. Parce qu'on se dit, il n'entend pas ce que je lui dis. Or, il vous a dit qu'il n'était pas fait pour ça. Peut-être que ça va au-delà de vous, Lucas. Que pour le moment, il n'est pas prêt. Qu'il n'est pas prêt, lui, à s'investir davantage. Oui, je sais que ça va au-delà de moi. Je sais qu'il a toujours été sincère. Et plutôt que de vouloir le faire... Oui, vous le dites, ça a été réciproque. Il vous a sincèrement aimé. C'est important de connaître ça. D'aimer et d'être aimé. Maintenant, à un moment, on s'entête à vouloir savoir pour l'autre. À vouloir le faire changer, à décider pour lui. Plutôt que de s'en remettre à soi. C'est plus compliqué, vous me direz. Mais dans ce que cette histoire touche en vous, évoque de douloureux, c'est peut-être sur vous-même qu'il faut un peu vous pencher. Et au besoin, être accompagné. C'est de... de retrouver sa vie d'avant, de... de ne plus... Enfin, comme je ne pensais qu'à lui. De repenser à moi, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai trop pensé pour deux. Après, lui aussi, il pensait pour nous deux aussi. Mais c'était toujours moi qui allais de l'avant, en fait. Qui proposais les choses. Après, j'ai du mal à analyser ma relation, en fait, encore maintenant. C'est normal, parce que pour le moment, vous êtes trop dedans et trop dans le manque, surtout. Mais vous dites bien que vous ne viviez plus qu'à travers lui. C'était, lui, ma priorité, en fait. C'était... Au point d'en oublier d'autres liens, pourtant, dans votre vie. Je ne sais pas, vos projets personnels. Ça tournait autour de vie, en fait. J'ai peut-être voulu aller trop vite. En même temps, je n'avais jamais connu ça avant. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est d'être en couple. Je ne sais pas ce que c'est exactement d'aimer. Vous savez, on n'aime pas... Je pense sincèrement qu'on n'aime pas à 15 ans comme on aime à 30 ans, comme on aime à 50. Ça évolue en même temps que nous. Ça ne veut pas dire que l'intensité, elle, elle peut être aussi forte à 70 ans qu'à 15 ans. Mais en revanche, en général, on est moins dans ce besoin de ne faire plus qu'un et de ne voir qu'en fonction de l'autre. Parce que si, d'ailleurs, on fonctionnait tous comme ça, il n'y aurait plus de vie sociale, de vie en société possible. Parce que, regarde, dans les premiers temps d'une relation, on est tellement absorbé qu'on ne pense plus qu'à l'autre. On veut le voir tout le temps, on veut l'appeler, on a du mal à bosser, enfin, on est complètement absorbé. Donc, à un moment, il y a d'autres liens qui nous environnent. Il y a la vie qui fait qu'on doit s'investir aussi dans autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins. Mais c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce besoin permanent. Ce n'est pas aimer moins, c'est aimer différemment. Et aimer peut-être plus profondément, d'ailleurs. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est aussi accepter que ça soit quelqu'un de différent de nous. Et qu'il ait son propre chemin, sa propre autonomie, sa propre façon de penser. Et de lui laisser de la liberté. Ce n'est pas vouloir tout le temps être collé l'un à l'autre. Mais quand on aime la première fois, on est souvent dans cette optique-là. Et c'est pour vous nouveau, ça. Et c'est formidable. Parce que c'est formidable de l'avoir vécu. Et de l'avoir éprouvé, surtout. Ah oui, mais moi, je ne regrette rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un énorme vide à combler. Le fait qu'on ne s'appelle plus tous les jours. Bien sûr, oui. C'est difficile de combler ce vide. Vous vous sentez très vide en ce moment. Oui. Vous savez, c'est pour ça, je pense, Lucas, que ça pourrait vous aider d'aller voir un peu un thérapeute pour en parler. Parce que ça fait partie des douleurs les plus vives de ne plus être aimé alors qu'on aime encore. et ça renvoie à beaucoup de manques que l'on a pu avoir dans notre histoire. Ou de séparations, sans parler même de manques affectifs, mais de séparations qui jalonnent la vie d'un être humain depuis sa naissance, la naissance étant la première séparation, et qui ont pu être mal vécues sans même qu'on s'en rende compte. Parce que quand on est petit, on n'a pas les mots pour dire ce que l'on ressent. Les séparations, ça peut être aussi l'entrée à la crèche, l'entrée à l'école, des choses qui vous disent de quoi elle me parle, là. Moi, je lui dis que j'en peux plus de vivre sans cet homme, je suis mal, et pourquoi elle me parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'en fait, quand on traverse une séparation amoureuse, sans le savoir, évidemment, il y a toutes celles qui ont précédé qui peuvent ressurgir, avec beaucoup de force et d'intensité. Et c'est pour ça que les psys prennent toujours au sérieux quelqu'un qui vient les voir parce qu'il est mal, parce qu'il a du mal à se remettre d'une séparation amoureuse, parce qu'il se sent vide. Complètement vide. On le prendra au sérieux, je vous assure, parce que c'est le début d'une histoire, ça. De votre histoire à vous, dont vous pourrez parler. Et vous allez voir que petit à petit, il y a quelque chose qui fait que cet homme restera à sa place, c'est-à-dire, vous l'avez aimé, il vous a aimé, et puis à un moment, vos chemins se sont séparés, mais vous allez revenir à vous-même, surtout. Et comprendre ce qui est en jeu. Et avancer. Donc ça vaut la peine. Mais comme le dit Charevax, bien sûr qu'il y a une douleur narcissique, une véritable blessure derrière tout ça. De se sentir plus aimé, ou moins aimé, en tout cas. Bon. Mais en même temps, je vais quand même vous dire qu'on est tous passés par là, qu'évidemment, la première fois, on se dit que comment on va faire sans l'autre, et qu'en même temps, c'est une expérience formidable d'avoir aimé, d'avoir été aimé. Il y a des personnes qui ont eu parfois des liens tellement insécures, tellement qu'ils ne peuvent même plus prendre le risque d'aimer. Ou qu'ils ne savent pas aimer, malheureusement. Du fait de... d'une personnalité très déstructurée liée à leur histoire. Donc, c'est aussi une chance. Pour le moment, évidemment, vous mesurez surtout le manque, mais vous allez voir avec le temps ce que ça vous apporte. Et que chaque histoire d'amour, même celles qui sont malheureuses, et j'ai envie de dire surtout celles qui sont malheureuses, et on ne vous le souhaite pas, c'est celles-là qui nous font le plus avancer. C'est vraiment celles-là qui nous apprennent le plus. Parce qu'en fait, une histoire d'amour, elle met toujours en lumière notre part d'ombre. ce qu'on ne veut pas voir de nous, ce qu'on préfère éviter. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se pencher dessus quand on souffre beaucoup. Puis moi, je pensais de ne pas pouvoir aimer à ce point-là quelqu'un. C'est bien que vous l'ayez découvert, que vous aviez cette capacité-là. Parce que c'est une capacité. Je les remercie en fait de m'avoir fait découvrir cela en fait. Un amour si fort que j'ai toujours aujourd'hui et que peut-être qu'avec le temps, j'arriverai à canaliser cet amour. Vous avez cet amour en vous. Vous pouvez donner, recevoir de l'amour. C'est formidable. Cet amour, il est là. Il n'est pas perdu. Il peut s'adresser à d'autres. Là, ça vous paraît évidemment complètement prématuré ce que je vous dis. Mais vous verrez dans quelques temps. Vous penserez à moi. L'été est proche. Vous allez un peu partir, changer d'environnement, j'espère. L'été me fait peur en fait. Oui, mais vous avez des projets de vacances ? J'avais des projets de vacances avec lui, mais qui ne se font plus. Du coup, je vais partir quand même. Et ça sera sans vie en fait. Et pour l'instant, je n'y pense pas, mais ça va être très dur. Il faut prévoir là, assez rapidement, un autre projet. Passer des coups de fil à vos amis ou à la famille. Ne pas être seul. D'accord ? Oui. Leur dire, voilà, il y a d'autres projets qui vont se mettre en place pour vous. Mais rameutez un peu les amis ou des personnes de votre famille que vous aimez en disant c'est une période compliquée, je viens de me séparer. Je n'ai pas envie de passer cet été seul. Ça m'angoisse. D'accord ? En fait, c'est que mon entourage n'est pas au courant de ma relation avec cet homme. Alors, vos amis, peut-être ? Oui. Vos amis, avec vos amis, vous pouvez en parler. Et puis, peut-être, votre entourage n'est pas au courant parce que vous ne voulez pas leur dire que vous êtes attiré par des hommes ? Oui. Bon. Vous voyez qu'il y a tout ça aussi en arrière-plan. Oui, oui. Donc, il serait important de parler et que cette rencontre a mis en lumière. Alors, l'été, ce n'est pas la meilleure période pour démarrer une thérapie parce qu'évidemment, les thérapeutes aussi partent en vacances. Mais, il y en a quelques-uns qui restent où on est, oui, on est fin juin. Il y en a quelques-uns qui peuvent être là encore jusqu'au mois de juillet, 15 juillet. Ça vaut peut-être le coup de regarder un peu autour de vous, de demander à votre médecin traitant de mettre en place quelque chose, d'amorcer quelque chose pour la rentrée et de parler à vos amis de ce que vous traversez et dire, j'aurai besoin un peu, parce que parfois, c'est important de se retrouver seul aussi, mais ne pas passer cet été seul et avoir des projets, pouvoir rejoindre des amis. D'accord ? Pensez-y en tout cas, Lucas. Je vais essayer d'y penser en tout cas. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite quand même un bel été. Merci. Au revoir, Lucas. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Ben Abar, le début de la suite. Peut-être un petit message subliminal, comme ça, en passant. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir, Monique. Bonsoir, ma chère Caroline. Je trouve mes fidèles d'entre les fidèles qui sont là. Ça fait plaisir de vous entendre. C'est que le début de la suite. Oui. De toute façon, vous n'allez pas vous débarrasser de moi. J'espère bien. J'espère bien, ma chère Monica. J'espère avoir votre franc-parler, votre bonne humeur, votre bon sens comme ça. Vraiment. Et puis, vos histoires d'animaux aussi. Ah ben oui, enfin, c'est toute la ferme qui se joigne à moi pour vous souhaiter bon vol, bon nouveau départ, bonne continuation. C'est gentil. C'est gentil. À propos de la ferme, comment va votre petite prune ? Ah ben, la prune, elle va bien, elle est magnifique tout de suite. Il y a beaucoup d'herbes. Elle est tendue comme toutes les autres. C'est la période. C'est vous qui le faites d'ailleurs, ça ? La tonte ? Oui. Ah non, il y a des tondeurs professionnels. Je fais venir quelqu'un, même deux personnes. Enfin, il y a un collègue qui vient m'aider parce qu'un tondeur professionnel, c'est un sacré débit en tonte. Oui, c'est incroyable. Il faut attraper, il faut mettre sous la main et puis on en profite pour couper les ongles. Voilà. Et vous aidez, vous aidez, vous, à tout ça ? Ah ben, c'est moi qui attrape, qui donne sous la main du tondeur. Enfin, le tondeur, il est en poste fixe et puis il faut lui mettre sous la main donc attraper, mettre sur le cul et puis donner... C'est physique, hein ? Ah, c'est très physique. Ah oui, vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport faire de la muscu, vous, ma chère Monique. Ah ben, alors détrompez-vous parce que selon mon kiné, il faudrait que j'y aille pour remuscler mon dos. Ah, votre dos, vous avez mal au dos ? Il n'est pas assez musclé ? Ah, je n'ai pas mal mais je suis courbée. Ah ben oui, mais forcément, avec tout le boulot aussi que vous abattez, là ? Ah ben, oui, enfin bon, maintenant, ça va doucement, plus doucement qu'avant, en tout cas. Bon, en tout cas, vous faites partie vraiment des amis de l'émission. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes là tous les soirs, hyper réactive, toujours plein de bons conseils, de bon sens, enfin, vous remettez un peu les idées d'équerre. Attendez, c'est moi qui vous remercie. L'émission et tout ce que vous apportez à nous tous, quoi. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, il y a un âtre dans mon pied qui porte votre nom. Un âne ? Un arbre. Ah ! Un âne. Ah ben, j'adore les ânes. Alors franchement, j'en aurais été très flattée, mais... Non, un âne. Ah, j'ai compris un âne, mais alors ça ne m'aurait pas du tout vexée parce que j'adore les ânes. Mais un chêne, oh, ben alors en plus, je suis très touchée parce que c'est un très bel arbre. Il y en a beaucoup dans ma région qu'au reste des chênes. Alors ça, c'est un plaid que j'ai façonné un peu à ma façon. Oui. Et qui a le plaid la société, l'âme, l'être humain, les sagesses, les savoirs, voilà. Et c'est un grand chêne qui fait le lien entre mon prêt et le bois intercommunal qui représente l'inconnu où il y a toutes sortes d'arbres, toutes sortes d'inconnus, un peu mystérieux qui poussent dedans. Et ce grand chêne, il trompe entre les deux, à la limite des deux, quoi. Ah, il est en plus à la frontière, comme ça. C'est à la frontière, et ça fait le lien. La forêt, l'impénétrable, l'impénétrable. Pardon, nos désirs cachés, c'est très symbolique, tout ça. Ah, très, très symbolique. Ah oui. Et puis, toute cette boussaille des êtres humains qu'on a du mal à connaître, qui fait parfois peur. Bah oui, toutes nos zones obscures, toutes ces peurs. et puis la lumière, dépliées, soignées, par l'homme, enfin bon, entretenues par les animaux. D'ailleurs, les moutons, ils aiment bien se coucher sous ce chêne-là. C'est vrai ? Oh, et alors, vous l'avez appelée Caroline ? Et je l'ai appelée Caroline. C'est pas banal pour un chêne. Oui, vous savez... Alors, vous pensez à moi à chaque fois quand vous passez. oui, oui. Ah bah, vous rythmez ma vie. Depuis que j'écoute l'émission, ça m'a mis de l'eau dans ma vie. C'est vrai ? Alors là, le compte à rebours du travail du soir, ça commence pour que ça soit fini quand l'émission commence. C'est ce qui est génial. C'est pour ça que la radio, c'est tellement magique. Parce que c'est vrai que ça rythme vraiment nos vies, nos habitudes. On sait même à quel moment, on se dit là, quand on va être en retard ou c'est telle heure, je dois faire ça. Enfin, c'est vrai que ça nous accompagne. C'est comme une réunion de famille avec Caroline, la grande maîtresse de la famille qui fait le lien entre chacun et tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand il y a des grands groupes, des réunions quelconques, repas de village, des choses comme ça, les gens, souvent, ils n'ont rien à se dire. Ça reste vite, ça parle de banalité. C'est vrai. Et le soir, dans l'émission, il y a des gens qui appellent et qui parlent des choses sérieuses, vraies, profondes. Mais c'est pour ça que moi, j'ai tant aimé le faire avec vous parce que c'est pour ça que je suis une naturelle un peu sauvage dans la vie et que j'aime tant... Et vous nous avez amené avec vous comme dans une grande réunion famille où chacun a sa parole et ça crée des liens. Je viens d'apprendre le départ de Marguerite. Oui, oui. Ah, ça m'a fait un choc. Je n'ai pas osé en parler. Je n'ai pas osé en parler, je vous avoue, à l'antenne. Je n'ai jamais eu de contact avec elle mais j'ai toujours toujours apprécié ses commentaires, ses messages. Pour moi, la Libre-Antin, c'est Caroline, la grande maîtresse, c'est Paul, c'est Fifi, Amandine, Sergio, Margaret, Pioup, Angie, Cathy, Mimi, alors là, Mimie, il est là, Mimi, le boulanger, Yves, bien sûr. Et puis tant d'autres, tant d'autres qui parfois restent silencieux mais qui sont là, qui sont présents. qui sont à l'écoute, je le vois à travers les courriers aussi. Vraiment, il y a d'ailleurs, il y a Nathalie aussi, le poète, qui demande si vous faites gîte. C'est vrai, ça serait formidable ça. Si je fais quoi ? Gîte, gîte rurale. Ah, gîte rurale ? Non, mais j'accueille volontiers des gens. Je ne suis pas gîte rurale officielle, mais j'ai une grande baraque, j'ai énormément de chambres et je ne m'en sers pas. Vous savez quoi ? Il faudrait qu'on fasse une émission un soir chez vous. Est-ce que ça serait chouette ? Ah bah oui, volontiers. On boirait des bons petits coups, vous nous sortiriez des bonnes liqueurs du cru là ? Après l'émission évidemment, on resterait professionnels. un petit gigot là, un petit gigot d'agneau. Moi l'agneau, je me contenterais de le caresser dans le pré. Vous connaissez ? Allez, on va passer chez soi. Dans les grandes familles, ça devient compliqué maintenant d'organiser un repas entre les végétariens, les amateurs de viande, les végétaliens, ça devient compliqué. Il y a des mûres, il y a des framboises, il y a plein de choses dans la nature. J'imagine. Alors ma chère Monica, vous avez parlé de Sergio, il est là figurez-vous. Pourtant il travaille ce soir, il roule. Vous voulez qu'on l'accueille ensemble ? Ah ben volontiers, on va accueillir. Ah le palais de Prune ! Et voilà le parrain de Prune, effectivement. Bonsoir mon cher Sergio. Bonsoir Caroline, et puis bonsoir Monica, tu nous ferais un petit peu à Prune. Bonsoir Sergio. C'est un bon parrain Sergio, pour la petite Prune ? Ah oui, oui, oui. Bon, elle a une belle médaille. Monica, si je peux me permettre, elle disait qu'elle était entourée de chènes. Je suis obligée de faire une balle, moi je suis entourée de gammes. Pardonnez-moi. Vous êtes entourée de quoi ? De gammes. Ah ! D'accord, oui, bon bah écoutez. Oui, c'est plus fortement. Bon, je suis heureuse de vous réunir là, encore une fois, tous les deux ce soir. C'est la première fois que vous parlez à l'antenne. Ah oui. Vous savez qu'on est déjà réunis sur un groupe. Ah ben oui, mais non, moi je suis un peu plus loin. Alors vous, qui vous fichiez de ça au départ, maintenant vous êtes à fond là-dessus, hein, Sergio ? Non, non, mais c'est un groupe qui veut nous exterminer, vous, moi et Monica. Ah d'accord. On est là tous les trois. Alors moi je leur fais un petit coucou, et puis ils nous écoutent. Ben, il y en a beaucoup qui vous embrassent là, évidemment, qui pensent à vous. Vous, vous avez une jolie histoire à nous raconter, hein, Sergio, à propos de l'émission. Quelle histoire ? Je me suis un peu ému, mais c'est bien qu'il y ait Monica, qu'on ait pu dire une connerie, parce que j'étais vraiment très très ému. Déjà, vous m'avez ému vachement par votre introduction, déjà, dans un premier temps. Puis moi, vous savez, je suis là depuis le début, la première émission, j'étais là, quoi. C'est vrai que j'ai traversé toutes ces années, toutes ces années, toutes ces années, vous faites partie de ma vie, vous, le chouchou, évidemment, il ne faut plus oublier. Ah non, sinon, il va me faire une crise après. Et à moi donc ? Oui, évidemment, grâce à l'émission, forcément, j'ai rencontré ma petite chérie, ma fiancée, voilà, puisque dans 20 ans, jour pour jour, puisqu'on est minuit, et ça a dépassé, ce sera donc dans un an, je serai le 29 juin, et dans le 29 juin, dans un an, on va se marier. Le jeu, c'est formidable. Je suis vraiment très ému là. Je comprends, je comprends, parce que ça fait beaucoup... Non, enfin... Et Anne-Julie, vous l'avez, vous vous êtes rencontrée par le biais de cette émission. Tout à fait, tout à fait, exactement. Elle écoutait un podcast, on se disait des petits bonjours le matin, parce qu'on donnait la température à Pierre de Vigno, elle est trotte. Oui, bien sûr, il me parle souvent de vous. Et de Mimi aussi, avec Marion Calais, bien sûr. Et puis bon, on l'a sympathisé comme ça, puis bon, à dessous d'un aiguille, elle a tout quitté pour moi, elle travaillait en Suisse, elle avait sa maison, elle a vendu chez sa maison, elle a quitté son travail, et voilà. Enfin, une nouvelle vidéo. c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est vraiment une très jolie histoire, ça me remplit de joie de savoir qu'il y a des histoires d'amour comme ça qui se sont créées à partir de cette émission. On dit souvent, vous savez, vous citez Paul et Amandine, tous ceux qui les ont précédés, ça ne s'arrête pas une fois le micro coupé, Fifi évidemment, mais il y a beaucoup de contacts, de liens qui s'établissent en dehors, qui se poursuivent. Parfois très ponctuellement, parce que c'est quelqu'un qui s'est reconnu dans un témoignage, qui veut apporter son soutien, dire qu'il est passé par là, donner les coordonnées d'une association, parfois plus longuement, mais en tout cas, toujours des liens chaleureux, et puis parfois, là c'est la belle histoire, c'est vous qui avez rencontré votre âme sœur là. C'est vrai, c'est grâce à vous, de toute façon, pour toutes ces années, j'ai qu'un seul mois, vous dis un seul, merci, voilà, merci, et vous doutez bien que, j'étais bleu, archi bleu, mon sein était bleu, même mes motos sont rouges, ma voiture est rouge, donc bon, après tout, vous allez, c'est les imbéciles, qui chancent pas d'avis. Ben voilà, c'est ça, allez, ça reste de la radio, mon cher Sergio, ben oui, ça reste de la radio. Mais c'est surtout de l'humain, moi la radio, c'est une chose, mais c'est surtout l'humain, et surtout on va, on va poursuivre, on va poursuivre, on va poursuivre, on va poursuivre ces échanges, et il y a Cathy qui dit, et en plus, c'est la pleine lune, mon cher Sergio, souvent vous nous passiez des petits messages, en nous disant de regarder la lune, vous la voyez vous sur la route, et puis tiens, il y a Mimi, il y a Mimi le boulanger, qui vous embrasse très fort tous les deux, qui dit, création d'une nouvelle baguette, aux douceurs de farines ancestrales, et intemporelles, nommée Caroline, ah bah, oh la 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 la, on va croquer dedans, ah oui, alors ça j'ai hâte de la goûter celle-là, je vous embrasse très très fort les amis, merci pour tout, merci pour tout, vraiment ce que vous m'avez apporté, pour votre présence, votre soutien, ça m'a porté beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé, plus que vous ne le pensez, je vous embrasse très fort, je vous embrasse très fort, merci, merci, au revoir, au revoir, à très vite, au revoir. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute, et vous accompagne. Désolée, je sais que vous êtes très nombreux, à vouloir joindre le standard ce soir, et que c'est occupé, Paul et Amandine sont en ligne, vous êtes nombreux à appeler, je pense à Coco, qui dit, j'aurais aimé vous parler, mais je lis votre message, et je sais que vous avez toujours été, présentes, et combien d'autres, c'est Natacha aussi, quelqu'un qui dit, c'était beau ce moment, d'échange entre Monica et Sergio, pour la première fois, et c'est maintenant, Catherine, une autre, grande fidèle de l'émission, qui est avec nous, bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline, écoutez, j'ai été émue, comme beaucoup, certainement, d'auditeurs, et, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai tout émue, et puis, j'ai envie de vous dire, surtout, un grand, grand, grand merci, pour tout ce que vous m'avez apporté, voilà, je ne suis pas très souvent passée à l'antenne, mais, voilà, on a échangé par courrier, par message. Beaucoup, oui, oui, c'est vrai, on s'est beaucoup écrit, puis, j'ai envie de dire, c'est surtout moi, qui devrais vous remercier, vous m'avez tellement gâtée, que ce soit par des superbes bouquets de fleurs, des jolis ouvrages, de broderies, des choses ravissantes, vraiment, même des cadeaux pour Lily, des peluches, qu'elle s'est empressée, elle, elle voulait les dévorer, arracher les oreilles, le nez, mais moi, je les mettais hors de portée, enfin, c'est moi qui devrais vous remercier, vraiment, et qui vous remercie chaleureusement, Catherine ? On partage cet amour des animaux, on peut le dire, toutes les deux, vous accueillez chez vous, c'est vraiment un refuge, pour tous les animaux, qui parfois ont été malmenés, ou qui ont été laissés pour compte, abandonnés, chez vous. J'ai un petit chat qui s'est donné chez moi, les voisins sont partis, ils l'ont laissé, puis voilà, ça m'a fait. Un grand classique avant les vacances. Ah là là, c'est catastrophique, mais voilà, à ce partage-là, on a, et puis c'est le plaisir d'échanger avec vous, de vous écouter, parce que, vous nous transmettez tellement de belles choses. Voilà, avec vous, j'ai appris plein de choses, j'ai grandi, je me suis ouverte, ouverte aux autres, parce que j'étais quelqu'un qui mettait plein de barrières partout, et j'ai appris à sortir ces barrières, à ouvrir, à ouvrir ces barrières, tout simplement, à m'ouvrir sur la vie, et être... Oui, mais vous savez, tout cet échange, je le disais en début, mais moi, j'ai beaucoup appris aussi, de vous tous, de vos témoignages, de ces échanges, cet enrichissement, il est mutuel, vous savez, j'ai beaucoup appris, vraiment, je suis d'accord avec vous, oui, d'écouter l'autre aussi, ça enrichit. Et c'est pour ça que c'était un plaisir de vous avoir ce soir, ma chère Catherine, et alors vous faites une distribution générale, de caresses, de câlins, à tous ces petits animaux que vous avez recueillis, et vous avez eu la gentillesse de m'envoyer des photos, toujours pleines de tendresse, et à votre image, ma chère Catherine, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite, j'espère. Pleine de belles choses à vous, à toute l'équipe, et merci d'avoir été là toutes ces années. Merci, merci à vous pour votre présence, au revoir, au revoir. je vous le dis à très vite. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute, et vous accompagne. Il y a Victoria qui dit, quelle belle histoire, cette histoire de Sergio, qui a rencontré son amoureuse, et qu'ils vont se marier dans un empile. Elle dit, je suis très émue aussi, du cadeau que vous fait Monica, avec son chêne, et il y a Natacha qui dit, c'est pour moi la libre antenne, ça a été une grande histoire d'amour, on ne peut pas se quitter comme ça. Mais non, on va se retrouver très vite. Charé Vax, il dit, un hommage à Heidi ce soir, c'est mon chien, il est mort depuis 6 ans, mais à chaque fois que vous parliez, il tendait l'oreille. Il y a beaucoup d'animaux, je sais, qui sont à l'écoute aussi. On accueille... On accueille Cathy. Ah non, on n'a plus le temps. Oh ben, pardon à Cathy Delion, qui était aussi tellement présente dans cette émission, beaucoup sur la page Facebook, toujours à votre écoute, toujours à vous réconforter. Pardon, pardon à tous ceux d'entre vous avec qui je n'ai pas pu parler ce soir, mais j'ai vos messages, ils me font très, très, très chaud au cœur, vraiment. Et puis, de toute façon, je vous dis, on va continuer. Je voulais vous dire que cette émission, c'est avant tout un travail d'équipe et j'ai eu la chance d'être très bien entourée. En tout premier lieu, je voulais remercier Fifi, Philippe Chartier, mon fidèle et merveilleux complice, depuis les débuts, l'homme de l'ombre, mais précieux, indispensable, qui, pendant l'émission, veillait à la qualité des téléphones, recherché des références de livres, d'associations étaient à l'affût de vos messages sur le répondeur et sur la page Facebook, ainsi que de nos lapsus, de nos fourrures, pour concocter les bêtisiers qui nous ont tellement réjouis. Cette belle complicité va me manquer, bien sûr. Un grand merci aussi à Paul et à Mandine, à tous ceux qui les ont précédés, à San, Landnik, à San qui est présent avec nous dans le studio, Sandy, Violette, Sonia, Quentin, je ne peux pas tous les citer, je m'en excuse auprès d'eux, mais ils vous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Ils vous ont réconforté, aussi souvent. Merci, merci infiniment pour toutes ces belles nuits, mes amis, où nous refaisions souvent l'émission, une fois l'émission et le monde, même une fois le micro coupé, et où nous avons partagé tant de fou rire. Merci, enfin, à vous, chers auditeurs, pour votre confiance, votre belle fidélité, pendant toutes ces années, vous m'avez offert des nuits magnifiques, des nuits parfois plus belles que mes jours. Merci pour tout. J'espère vous retrouver très vite sur d'autres zones. Je vous embrasse très, très, très affectueusement. Je vous souhaite un bel été. Je remercie aussi tous ceux qui sont passés ce soir. Il y a Sophie, Sophie Larmoyer, les carnets du monde, cette émission magnifique. Il y a Mika, il y a Fabrice. Ils vont me faire pleurer, ces imbéciles à rentrer dans le studio. Et c'est beaucoup de moments, beaucoup de personnes aimées dans cette maison, beaucoup de moments d'émotion, parce que c'est la maison où j'ai fait mes premiers pas, et où, évidemment, ce n'est pas simple, mais il faut grandir. Parfois, et grandir, c'est un peu se séparer, aller voir ailleurs. C'est ce que je fais. Fifi, tiens, Fifi s'installe au micro et ça fait plaisir que vous l'entendiez. Enfin, c'est vraiment pour cette dernière. Et moi, je voulais dire merci, Caroline, merci pour toi, tout ce que tu nous as amené. Et puis, tu as fait le lien avec les auditeurs qui ont bercé nos vies pendant 19 ans. Et c'est des tas d'histoires, des tas de choses qui nous retournent, qui nous mélangent. Je suis tellement émue, je voulais te remercier beaucoup. Et à bientôt. Il fallait vraiment que ce soit la dernière sur l'émission pour que vous entendiez Fifi parce que ce n'est pas faute de l'avoir sollicité. Je crois aimer un certain moment qui vienne, qui vienne vous parler. Mais c'est un grand pudique, Fifi. C'est aussi pour ça qu'il est derrière et qu'il a été tellement précieux pour moi pendant toutes ces années parce que c'est devenu un ami comme vous pouvez l'imaginer. Alors, il y a Seb aussi qui est là. Il y a Hassan. Hassan, tu veux dire un mot ? Hassan, parce qu'Hassan, ça a été un des premiers, un des tout premiers à vous accueillir au Standard. Vas-y, installe-toi dans ça. Dis un mot parce que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui vont être heureux de te retrouver. Hassan qui me disait quand il pense à l'émission, je voyais toutes ces lumières qui s'allumaient au Standard et je me disais il y a des vies derrière, il y a des gens qui attendaient. Derrière chaque petite lumière du Standard, je voyais des vies qui appelaient, des gens qui appelaient pour raconter leur histoire. et j'ai passé quatre ans au Standard de cette émission et Caroline, ça a été quatre merveilleuses années et une belle aventure. Merci beaucoup. Et une amitié qui se poursuit, Sophie, Sophie Larmoyer que j'aime tant, qui présente cette magnifique émission Les Carnets du Monde d'autres aventures humaines. Sophie, je suis une intruse moi dans cette émission. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Les auditeurs te connaissent et te aiment. Je suis une auditrice de votre émission depuis toujours et par ailleurs, j'ai découvert la personne même que vous êtes à titre personnel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu être là ce soir parce que vous êtes une belle, belle, belle personne. Voilà, à vous ! Bon, finir par me faire pleurer. J'avais dit que je ne pleurerais pas à l'antenne parce que non. Mais merci, merci pour tous ces témoignages d'affection. Je crains qu'exceptionnellement ce soir, je ne puisse pas répondre à tous vos messages mais je les emporte avec moi. Je les emporte dans mon cœur et je vous dis vraiment, vraiment à très vite. Merci Caroline ! Merci Caroline ! On va boire un verre de l'amitié. Merci, merci pour tout. Et à très vite. Une heure du matin, vous écoutez Europe 1 et tout de suite, c'est Christophe Ondelat, bien sûr.